Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance douce du matin que j'ai intitulé calme et sérénité et qui je l'espère vous permettra de commencer votre journée et ben justement avec calme et sérénité alors pour commencer je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant venir à l'arrière de votre tapis ramener les fessiers sur vos talons allonger les bras devant vous pouvez éventuellement ouvrir les genoux vers l'extérieur pour avoir un petit peu plus de place pour votre ventre et on relâche la tête le front vers le sol ou sur le sol et à partir d'ici je vous invite à placer votre attention sur le souffle et à doucement commencer à rendre vos inspirations et vos expirations un peu plus profonde un peu plus intense si vous êtes familier ou familière avec la respiration ou déjà et vous pouvez commencer à installer la respiration ou déjà et sinon respirer simplement de profondes inspirations et expirations avec le nez en faisant partir le souffle du ventre à chaque inspiration laisser le souffle monter entre les homoplates et à chaque expiration relâcher un peu plus le corps sur le sol et la prochaine inspiration je vais vous inviter à marcher doucement avec vos mains vers l'avant du tapis pour étirer les flancs étirer vos bras comme si vous étiez un chat qui vous laisse étirer et sur une expiration relâcher relâcher la posture et tranquillement sur une inspiration on va venir à quatre pattes donc on place les mains sous les épaules les genoux à la largeur des hanches inspire on regarde vers le ciel on étire l'avant du corps et à l'expire on fait dos rond ramène le menton vers la gorge inspire on étire le coeur et le ventre et expire on étire l'arrière du dos toujours avec le souffle et un dernier cycle et on revient dos neutre on vient étirer l'arrière de la jambe droite donc on tend la jambe droite on place les orteils au sol pour une grande inspiration et à l'expiration vient doucement pousser sur vers l'arrière donc comme si on voulait ramener le talon vers l'arrière du tapis pour étirer doucement l'arrière de la jambe droite et doucement on relâche le genou au sol même chose de l'autre côté on ramène les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis et doucement on vient pousser sur on vient pousser vers l'arrière du tapis et on relâche le genou au sol on prend une profonde inspiration ici expiration on fléchit les chevilles on encre les orteils dans le sol et à l'inspiration on vient en chien tête en bas évidemment c'est probablement le premier chien tête en bas de votre journée donc prenez le temps d'étirer l'arrière des jambes en fléchissant alternativement genou droit genou gauche relâchez bien la tête gardez bien les mains ancrées dans le sol et on ramène les talons vers le sol on prend une profonde inspiration ici et tranquillement à l'expiration on vient marcher entre les mains on place les pieds à la largeur des hanches on attrape les coudes dans les mains on relâche la tête les épaules le haut du corps tout le poids du haut du corps vers le sol c'est pas grave si vous êtes pas très bas l'idée ici c'est vraiment d'étirer l'arrière des jambes et de relâcher le haut du corps et je vais vous inviter à vous redresser vertable par vertable sur une inspiration et je vais vous inviter ici à placer toujours vos pieds à la largeur des hanches à prendre votre poignet gauche dans votre moins droite prendre une grande inspiration vous grandir et à l'expiration ramener les hanches vers la gauche et les poignets vers la droite pour étirer les flancs inspire on revient au centre on change de poignet et à l'expiration on ramène les hanches vers la droite poignet vers la gauche toujours les pieds bien ancrés dans le sol on étire bien le flanc droit et à l'inspiration on revient au centre vous pouvez ensuite placer vos mains sur vos hanches fléchir légèrement les genoux et venir faire des cercles ici avec le bassin là aussi pour déverrouiller un petit peu la zone du bassin du dos des fessiers donc petit cercle ou grand cercle en insistant bien sur l'avant sur les côtés sur l'arrière on change le sens du cercle et pourquoi pas mettre un peu de souffle aussi avec ce mouvement et vous pourrez ensuite retendre les jambes je vais vous inviter à ouvrir les bras horizontalement ouvrir les paumes de main et ramener les mains le plus possible vers l'arrière on va ici prendre trois profondes respirations dans le coeur et à chaque inspiration on ouvre un petit peu plus le sternum comme si on était face à un magnifique paysage une belle montagne un lever du soleil sur une plage paradisiaque bref ce qui vous vient et doucement vous pouvez relâcher les bras on revient à l'avant du tapis on va faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière du tapis on ancre le pied gauche dans le sol orteil légèrement vers l'avant on va venir en guerrier 2 virabhadrasana donc on fléchit bien la jambe droite de manière à avoir le genou droit à peu près au dessus de la cheville droite on ouvre les hanches on place les bras parallèles paume de main tournée vers le sol et on regarde loin à travers les doigts de la main droite on revient au souffle on crée de l'espace entre les omoplates on ramène bien le buste entre les deux jambes on a souvent tendance à être un petit peu trop vers l'avant ce qui fait qu'on a beaucoup plus de poids sur la cuisse droite c'est beaucoup plus intense pour votre cuisse donc si vous ramenez un petit peu le poids du corps vers la jambe arrière vous verrez que vous aurez une meilleure répartition du poids du corps on respire chaque inspire on se grandit chaque expire on s'ancre un peu plus dernière inspiration dernière expiration et à l'inspiration on tend la jambe droite on pivote vers l'arrière du tapis on décale un petit peu les pieds de manière à avoir plus de stabilité de stabilité on ouvre toujours les bras cette fois-ci bras gauche vers l'avant une grande inspiration et à l'expiration on fléchit la jambe gauche à nouveau toujours le même principe ici les mêmes principes qui s'appliquent on regarde loin à travers les doigts de la main gauche stable, ancré comme un guerrier pacifique un guerrier du ahimsa, de la non-violence un des principes très importants du yoga et à la prochaine inspiration on tend la jambe gauche on pivote vers l'avant du tapis on fléchit la jambe droite on place les mains au sol sur une expiration et à l'inspiration on se repousse en chiant tête en bas et on va ici essayer de rester dans l'immobilité toujours les paumes de mains bien ancrées dans le sol les épaules ouvertes l'énergie qui remonte vers le bas du dos la tête bien relâchée la nuque relâchée il n'y a pas de tension dans la nuque on revient au souffle on prend une dernière inspiration ici et à l'expiration on relâche les genoux au sol et on revient s'asseoir sur les talons on place les mains sur les cuisses on prend une grande inspiration on se grandit à l'expiration on pivote vers la droite on pose le bout des doigts de la main droite au sol et la main gauche sur la cuisse droite petite torsion on prend une grande inspiration on se grandit et à l'expiration on pivote vers l'arrière une dernière profonde inspiration on se grandit et à l'expiration on revient au centre on se grandit à nouveau on expire on pivote vers la gauche là aussi on peut utiliser la main droite au niveau de la cuisse gauche pour intensifier un petit peu la torsion le bout des doigts de la main gauche qui nous aide à grandir et à allonger la colonne vertébrale sur les inspirations on se grandit sur les expirations on pivote vers l'arrière une dernière inspiration et à l'expiration on revient au centre on croise les tibias pour allonger les jambes devant nous on fléchit les chevilles Pashimottanasana la posture de la pince on place les mains sur les jambes on prend une grande inspiration on se grandit donc n'oubliez pas si vous avez tendance à partir vers l'arrière poids du corps qui part vers l'arrière on place un support sous les fessiers une couverture pliée un coussin ou une brique donc grande inspiration ici on se grandit et à l'expiration on ramène le ventre vers les cuisses comme on peut surtout si c'est le matin et que vous avez tendance à être un petit peu rouillé le matin donc ne forcez pas allez-y tranquillement et cherchez surtout à vous grandir plutôt qu'à descendre profondément dans la posture et à chaque inspiration créez de l'espace dans le coeur à chaque expiration relâchez un peu plus les traits du visage les épaules une dernière inspiration une dernière expiration et à l'inspiration on se redresse de là on vient simplement ouvrir les genoux vers l'extérieur on ramène les plantes de pieds l'une vers l'autre donc tout petit mouvement juste pour créer un petit peu d'espace au niveau des hanches et on vient placer le bout des doigts à l'arrière du dos les mains en coupole on ramène les coudes vers l'arrière et on vient prendre quelques profondes respirations ici dans le coeur si ça vous fait du bien vous pouvez complètement relâcher la tête ou garder la tête droite c'est vous qui voyez et à chaque inspiration on ouvre un peu plus le sternum, le coeur et à l'expiration on relâche le dos et on vient maintenant s'allonger sur le dos on ramène les cuisses sur le ventre vous pouvez placer vos mains sur vos tibias enlacer vos tibias avec vos bras prendre ici quelques profondes respirations et sentir qu'à chaque expiration votre dos se relâche un peu plus sur le sol si vous avez envie de vous bercer un peu vous pouvez évidemment vous bercer un peu et vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos pour une courte relaxation allongez les bras le long du corps paumes de mains tournées vers le ciel les pieds confortablement installés à la largeur des hanches les orteils qui s'ouvrent en éventail vers l'extérieur prenez encore un instant pour laisser le corps prendre toute la place dont il a besoin n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les bras relâchez complètement le souffle laissez la respiration devenir à nouveau naturelle sans effort observez la vie qui circule en vous les sensations physiques venez placez votre attention au niveau de votre coeur à cet endroit si particulier, si précieux placez une intention pour votre journée une graine que vous avez envie de planter aujourd'hui quelque chose qui vous vient assez spontanément pas la peine d'intellectualiser ou de trop réfléchir et si rien ne vient, restez simplement dans l'espace du coeur rien à accomplir, rien à faire rien à faire, nulle part où aller, personne à satisfaire Le simple fait d'être allongé sur votre tapis et de respirer ici et maintenant est amplement suffisant. Merci. Tout doucement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, prendre une profonde inspiration des orteils jusqu'au sommet du crâne. Profonde expiration du sommet du crâne jusqu'aux orteils pour nettoyer, laver votre corps pour cette nouvelle journée. Également doucement reprendre contact avec votre corps, les orteils, les doigts. Vous étirez et tranquillement roulez sur le côté droit. Voilà, un chien de fusil, côté solaire pour se donner de l'énergie. Restez là encore un instant, rien ne presse. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez tranquillement prendre appui sur votre main gauche pour vous redresser et revenir vous asseoir sur votre tapis. Donc, essayez-vous tranquillement ailleurs ou sur vos talons selon ce qui est plus confortable pour vous. Allongez la colonne, relâchez les épaules, les traits du visage. Relâchez le ventre. Utilisez cet instant pour accueillir toutes les sensations physiques, mentales, bonnes ou mauvaises. Observez et accueillez toutes ces sensations. suivant les sociales en externe, closez le vers. Si vous ressentez des sensations positives, essayez d'imprimer ces sensations et gardez en vous. Rappelez-vous aujourd'hui, si vous rencontrez des difficultés, des moments de souffrance ou de stress, que ces sensations-là, elles sont en vous, qu'il suffit de prendre un instant pour vous asseoir sur votre tapis ou même pas sur votre tapis, mais prendre un instant pour placer votre attention sur votre souffle. Sur vos sensations, pour retrouver cette joie, cette sérénité, ce calme. Je vous souhaite une très très belle journée, pleine de calme et de sérénité. N'oubliez pas, si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo en particulier, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. Allez, à très bientôt, namasté ! Sous-titrage ST' 501